Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vous retrouve avec une nouvelle couleur de cheveux Il me semble que je vous avais dit la semaine dernière que j'allais chez le coiffeur La semaine dernière et que j'avais envie de changer, il me semble que je vous l'ai dit Donc voilà, celles qui me suivent sur Instagram ont déjà vu ma tête Donc voilà, je suis redevenue brune Enfin voilà, avec des jolis reflets un peu caramel, chocolat Enfin voilà, c'était un petit peu l'idée de cette nouvelle couleur de cheveux Et je suis bien contente du résultat, en tout cas ça change bien Cette couleur de cheveux m'a aussi permis de retravailler un petit peu mes maquillages Me dire, voilà, je vais un petit peu changer Parce que ce que je mettais habituellement, les teintes que je mettais au niveau des yeux Qui étaient vraiment plutôt chaud Finalement, je trouvais que ça matchait pas trop, plus trop avec cette couleur de cheveux Donc voilà, j'ai un petit peu ressorti de nouvelles palettes, etc De voir un petit peu, voilà, de remodifier un petit peu mes couleurs de maquillage Enfin bon bref, j'ai recoupé un petit peu, je suis repartie sur quelque chose de plus carré, droit Voilà, et donc je suis bien contente de cette nouvelle tête Comme vous pouvez peut-être l'entendre, je suis encore malade Je pense que ça fait trop longtemps que je vous le dis à chaque vlog Je me suis décidée demain de retourner chez le médecin Parce que j'y suis allée déjà, c'était fin octobre Lors de ma première vague De ma première vague de virus Ça s'était calmé, je vous avais dit, tout début novembre Et puis depuis, ouais, ça a recommencé Le premier nez bouché A recommencer le 15 novembre Quelque chose comme ça Je me souviens de la date parce que je vous avais mis un petit post en story sur Instinct Donc voilà Et donc voilà, j'entame ma quatrième semaine Enfin je termine, on est jeudi aujourd'hui Donc voilà, quatrième semaine encore bien encombrée Comme je dis, je suis passée par plusieurs trucs D'abord le nez bouché Puis après méga angine Ça s'est calmé, c'est revenu sur le nez Ensuite c'est revenu avec un état de tout grasse, de nez plein Je pensais que ça se calmait en fait Je pensais que ça s'améliorait La semaine, fin de semaine dernière Et en fait la recette semaine J'ai encore le nez plein 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 Je m'en sors pas Et je sens que là au niveau bronchique Alors je recommence à tousser pas mal Et là je sens qu'en fait je tousse Mais comme si, j'ai l'impression Il y a des trucs, il faut que ça se libère Et là ça arrive plus Bref, je me suis dit, bon Noemi vas-y Retourne chez le médecin Même si j'ai toujours, enfin J'ai toujours peur, c'est pas peur Mais de me dire Elle va me dire que c'est viral Et qu'au final elle peut encore rien faire Ce que je comprends Elle va pas me foutre des antibios sur un virus Mais là je commence à en avoir marre Je commence à être usée surtout Je sais pas si c'est au retour caméra Mais je trouve que j'ai une tête Moche Je suis fatiguée Mais fatiguée, pas fatiguée Mentalement Physiquement en fait Là j'en ai marre J'en ai marre de me boucher J'en ai marre de tousser Ça m'épuise en fait Voilà j'ai le corps Tout me coûte C'est vraiment ça Hier on était mercredi Donc j'avais Victoire avec moi Et toute la journée Tout m'a coûté Vidé de la vaisselle Ça m'a coûté J'ai le lave-vaisselle à vider J'avais le linge à faire J'avais des petites courses à aller faire J'avais l'impression Voilà vider un lave-vaisselle C'était une montagne en fait Alors je n'ai pas Pareil encore Je le redis Parce que des fois dans des messages instant Non mais tu as peut-être le virus mondial Non ça fait 3 fois que je me teste Ça fait 3 fois que c'est toujours négatif Parce que bon finalement À un moment donné je finis par me tester Je me dis on sait jamais Mais je sais bien que c'est pas ça Enfin je veux dire j'ai pas de fièvre J'ai pas de courbatures J'ai pas un état général altéré C'est vraiment un syndrome Né-gorge quoi Vraiment né-gorge-poumon quoi C'est vraiment ça quoi Donc voilà Donc demain matin j'ai rendez-vous chez le médecin On verra bien ce qu'elle me dit Aujourd'hui donc jeudi Journée de repos Normalement je devais faire un Non je vlog aujourd'hui Mais aujourd'hui ce vlog va être un petit peu différent Un petit peu court Parce que j'ai Victoire avec moi Là je vous avoue elle regarde un petit dessin Pendant que j'étais en train de terminer de me préparer Parce que ce matin Quand nous sommes allés à l'école L'ATSEM Donc ils sont Dans l'école où elle est Il y a deux classes de maternelle Et donc c'était l'ATSEM de la première classe Qui nous a dit que L'enseignante de Victoire Et l'ATSEM Donc les deux Était malade Et était absente Donc elle voilà Elle m'a dit Si éventuellement vous pouvez la garder à la maison Parce que je comprends Si tous les enfants Les deux classes étaient réunis Ils se seraient retrouvés à quasiment 50 enfants Pour deux Enfin une enseignante Une ATSEM Et il y avait peut-être L'enseignante stagiaire Peut-être Enfin bref C'est vrai que c'est Beaucoup trop Donc clairement Je lui ai dit Bah non je travaille pas aujourd'hui Demain je ne travaille pas non plus Je travaille le week-end C'est l'avantage Quand on travaille le week-end On ne travaille pas à la fin de la semaine Donc je lui ai dit Bah non je vais la ramener à la maison J'ai demandé à Victoire Tu veux rester à l'école Avec Géraldine Ou est-ce que tu veux que maman Tu rentres à la maison avec maman Je vous laisse sans surprise Ce qu'elle a choisi Voilà En plus la Victoire Début de semaine Était malade Ma maman est allée la chercher Lundi à l'école Sur la fin de journée Parce que Pareil Elle avait un petit 38 Alors ça s'est passé Très simplement Elle avait juste un petit 38 Je lui ai donné une dose de Doliprane C'est passé Depuis elle a juste Voilà Le nez qui coule Elle tout saute C'est pas vraiment la toux qui la gêne Je trouve que ça c'est un petit peu résolu C'est voilà Le nez qui est pas mal plein Donc voilà On se mouche et ça passe Elle en est à général Bien conservée Donc voilà Un petit virus d'hiver Comme je pense toute la classe A Voilà Donc voilà Donc aujourd'hui Je vais pas franchement vlogger Je pense Peut-être que Je vais filmer des petits trucs Mais je pense pas J'ai pas envie Voilà Victoire est avec moi Donc c'est un peu Des fois un peu compliqué Et tout ça J'avais envie de vous faire aujourd'hui Ma wishlist de Noël Parce que je l'ai préparée Vous savez tous les ans Je vous dis un petit peu Mes idées de cadeaux de Noël Pour moi Voilà Et comme ça au moins Ça peut peut-être vous donner des idées Donc je pense que je vous filmerai ça Pendant qu'elle sera à sa sieste Cet après-midi Mais je pense que voilà Ce sera tout Ce que je pourrais vous montrer Aujourd'hui Voilà Juste des petites nouvelles là En ce début de matinée Et puis cet après-midi Je vous filme ma wishlist Voilà Peut-être que je pourrais filmer Un petit peu plus En fonction de comment Comment Victoire est En fonction de ce qu'on fait Mais voilà Je préfère Je préfère faire un petit vlog court Faire ma wishlist Et puis on se retrouve La semaine prochaine En espérant que les enseignantes Se soient revenus aussi Voilà Donc voilà Pour ce petit contre-temps C'était pas prévu C'est aujourd'hui Je devais vraiment vlogger Et puis bon C'est comme ça On s'adapte Donc là Il est 10h30 Je crois Quelque chose comme ça Ouais c'est ça Je vais profiter du coup D'être avec Victoire Pour aller faire des petites courses Pour elle Parce qu'on va aller lui acheter J'avais prévu après l'école D'aller lui acheter Bonnet, écharpe et gants Parce que là Ce matin Il faisait moins un Ça caille Donc et finalement Elle a pas de bonnet Elle a une écharpe Mais c'est la mienne Voilà Et puis elle avait pas Enfin ses gants De l'année dernière Sont trop petits Et donc j'avais dit Bon bah après l'école On ira acheter ça Donc là ça va être l'occasion On va aller acheter ça ce matin Et puis Et puis voilà Faut que je passe au magasin bio Parce que j'ai 2-3 bricoles À racheter Donc voilà Je pense qu'on va faire ça ce matin Et puis voilà On sera vite après Le temps de midi Et après elle ira s'asseoir à sa sieste Parce que malgré tout Elle s'est levée Comme si elle devait aller à l'école Parce que c'est ce matin Arrivée à l'école Qu'on a su qu'elle n'y allait pas Bref Donc écoutez Bah c'est parti pour cette journée Et bah soit on se retrouve Entre temps Soit sinon On se retrouve tout à l'heure Pour ma petite wishlist De Noël Bon je vous retrouve Comme prévu Cet après-midi Victoire est à la sieste Donc je me suis mis À côté de mon sapin Pour vous parler donc De ma wishlist de Noël Donc cette année Je trouve que j'étais Plutôt raisonnable Dans ma liste de Noël J'avais pas de besoin En particulier De choses Voilà Que j'avais besoin absolument Donc voilà J'ai quand même trouvé Quelques petites Quelques petites idées Et donc comme ça J'espère que ça va vous donner Aussi Bah vous aussi Des idées Pour vous Pour offrir Donc la première chose Que je demande Au Père Noël C'est un diffuseur D'huile essentielle Mais un diffuseur D'huile essentielle Avec la fonction Nébulisateur Alors pourquoi Un diffuseur D'huile essentielle Parce qu'en fait Tout simplement Le mien Que vous avez vu Plein plein de fois Dans mes vlogs Le mien A rendu l'âme Il y a Deux semaines Alors en fait Il est pas Il marche toujours C'est à dire Qu'il a toujours la lumière Il diffuse un tout petit peu Mais vraiment Un tout petit peu Avant ça me faisait Vraiment une belle diffusion Et là depuis Voilà depuis deux semaines Il veut plus diffuser Franchement Donc même je vois bien Que ça sent rien Quand je diffuse Des huiles essentielles Donc ça tombe pile poil Au moment de Noël Donc c'est très bien J'en ai demandé Un nouveau Mais voilà Un différent De celui que j'ai Actuellement Parce que celui que j'ai Actuellement C'est un qui se diffuse Avec de l'eau Et là Ce avec la fonction Nébulisateur C'est juste Vous mettez en fait L'huile essentielle Et ça se diffuse En fait L'huile essentielle Pure Vous n'avez pas besoin De le coupler à l'eau Alors je ne sais plus trop Le système De comment ça fonctionne Mais ça permet D'avoir vraiment Toutes les vertus De l'huile essentielle Donc je me suis dit Bah ça peut être pas mal En sachant que voilà Je suis quand même Une grande adepte Des huiles essentielles De la diffusion En huile essentielle Vous le savez Donc voilà J'en ai trouvé quand même Pas mal sur Nature et découverte Ça d'ailleurs Nature et découverte Je trouve que c'est un site Où vous avez plein plein D'idées de cadeaux Donc n'hésitez pas A y faire un tour S'il vous manque Des inspirations Mais voilà Je vous mettrai de toute façon Quelques petites photos Je pense Et puis Et puis peut-être Des petits liens En barre d'infos Si j'y pense Donc voilà Un diffuseur d'huile essentielle Mais avec Cette fonction Nébulisateur Autre diffuseur D'huile essentielle Tant qu'à faire Allons-y J'en ai trouvé En fait sur Nature et découverte Un nomade En fait Ils appellent ça Un portable Il est assez petit En fait Il se branche Voilà Soit il se branche Sur une prise électrique Classique Soit sur un truc Charge USB Et vous mettez Juste votre petite bouteille D'huile essentielle Donc soit Une huile essentielle Simple ou une synergie Donc c'est un mélange D'huile essentielle Et ça diffuse En fait vous branchez Et ça diffuse Alors vous avez Différents programmes Mais par exemple Je crois qu'il y a Un des programmes C'est un pchit Tous les 10 minutes Et je trouvais ça Juste hyper pratique Pour que j'emmène Au travail Voilà Ou bien que je déplace Dans la maison Notamment Par exemple Si je veux diffuser Quelques huiles essentielles Avant de dormir Le soir dans la chambre Qui est plus petite Que ma pièce de vie Je me dis Au lieu de Trimbaler tout le diffuseur Je me dis Ça ça peut être pas mal Et je pensais Surtout au travail Parce qu'en ce moment En étant bien malade Je purifie l'air de mon bureau Avec des huiles essentielles Mais à la méthode traditionnelle C'est à dire Un bol d'eau chaude Avec des gouttes D'huiles essentielles Alors ça marche très bien Donc je me suis dit Un petit nomade Un petit diffuseur D'huiles essentielles nomades Ça me plairait bien aussi On continue Autre idée que j'ai eu C'est du thé Daman Vous savez ma passion Pour le thé Et notamment le thé Daman J'essaye d'aller vers D'autres marques De thé Mais c'est vrai Que ceux de Daman Ils sont vraiment très très bons Et en regardant un petit peu Leur collection Et leur sélection de Noël Ils avaient deux coffrets Qui me plaisaient bien Alors ce n'était pas des coffrets De Noël Mais de leur thé Que j'avais envie de tester C'est le coffret Allure Et le coffret Promenade Alors je ne sais plus précisément Là de tête Quelles sont les saveurs De tous les thés qu'il y a Mais je crois majoritairement C'est du thé noir Il me semble Alors il y a peut-être Un petit peu de thé vert Mais majoritairement Du thé noir Vous savez c'est celui Que je préfère Donc voilà Du thé Daman Évidemment Ensuite sur le thème du thé J'avais envie d'avoir Un sablier à thé Vous savez ce qu'on a Pour calculer La durée d'infusion Que ce soit sur du thé blanc Du thé vert Du thé noir Et c'est vrai Qu'il y a ça Des fois dans les salons de thé Et je trouve ça quand même Vachement bien Et c'est vrai que Un thé bien infusé A une bonne température Bah voilà Ça fait toute la différence En termes de température J'ai ma bouilloire A thermostat réglable Donc ça c'est parfait Maintenant j'aimerais bien Avoir le petit minuteur Qui va avec Alors je pourrais très bien Me faire minuter Avec mon téléphone Mais ce n'a pas Le même charme On va dire Donc un petit sablier à thé Ça me plairait bien Autre idée cadeau Que j'ai eu Un grand sac Pour le travail Je ne sais pas Si je vous l'ai déjà montré J'ai un grand sac Vous savez un petit peu Toutes les couleurs Là C'est un grand sac Gaba Un petit peu en tissu Là C'est un sac de plage Je vous l'ai déjà montré Plein de fois Dans mes vidéos Qui est mon sac Qui est mon sac de travail Où j'ai dedans Mes trousses Où je remets mon sac À main dedans Où j'ai mon sweat Pour la nuit Quand il fait froid Enfin voilà Mon fourre-tout De sage-femme Et le mien Commence vraiment A peiner Il est tout abîmé A l'intérieur Il se découpe Enfin bon bref Je l'avais acheté A l'époque A l'époque Chez Jennifer Donc ça fait très très longtemps Donc j'ai mis ça Sur ma liste D'avoir un grand sac De travail Voilà Tout basique Mais Que je puisse mettre Tout à l'intérieur Autre chose Que j'ai mis sur ma liste Ce sont des bijoux Et plus précisément Des colliers Trois rangs Vous savez J'aime beaucoup Cet effet de multi Multi collier Alors de deux À trois colliers Et c'est vrai Que des fois De mettre plusieurs colliers Ça s'emmène un petit peu Là D'avoir un collier Où il y a Trois rangs de collier Je trouve ça Plutôt joli Plutôt coté Plutôt en couleur Dorée Ou or Autre chose Que j'ai mis sur ma liste C'est du maquillage Alors je n'avais pas D'envie particulière Ou de besoin particulier Mais Depuis que j'ai donc Changé ma couleur de cheveux Comme je vous ai dit Ce matin C'est vrai que La façon de me maquiller Et les couleurs Que j'utilisais Ont un petit peu changé Malgré tout Avec la teinte de cheveux C'est vrai que c'est impressionnant Je trouve comment ça peut Jouer J'utilisais Depuis Quelques temps Une petite palette Natacha Ledona Qui était vraiment Dans des couleurs Marrons Mais plutôt chaud Et finalement Je trouvais qu'avec la couleur de cheveux Finalement Je trouvais que ça me Ça allait pas trop En fait Donc j'ai regardé Un petit peu sur Sephora Si je trouvais une autre palette Qui pourrait me plaire Et il y en a une en fait Qui me faisait de l'oeil Depuis En fait je pense que Depuis qu'elle est sortie Je voulais l'acheter Quand elle était sortie Et puis finalement Elle m'est sortie de la tête Et puis voilà Je ne l'ai pas acheté Et quand je suis retombée dessus Et je crois que je l'ai vue Notamment dans une dernière vidéo D'Hélène mon blog de fille Je me suis dit Elle est quand même Elle est quand même canon Et je me dis qu'elle a quand même Un peu plus de souteau froid Et elle pourrait mieux convenir Avec mes cheveux actuellement C'est la Glam palette De Natacha Ledona Elle est vraiment très jolie C'est du neutre Mais plutôt voilà Dans des teintes Il y a un petit peu de chaud Mais du teintes froides Et voilà Je me disais que ça pourrait être Très bien Une petite nouvelle palette Ça fait très longtemps Que je n'ai pas acheté de palette Très longtemps que je ne m'en suis pas offerte Donc voilà Une nouvelle palette Ça me plairait Ça me plairait bien Et pour terminer Une autre idée de cadeau Que j'ai eu Qui me tentait bien Ça c'était pareil En parcourant le site Nature et Découverte C'est un réveil simulateur d'aube C'est vrai que j'en ai entendu parler Plusieurs fois Et je suis tombée sur ça par hasard Et en regardant un petit peu Je me disais Ah ça pourrait être Ça pourrait être sympa Finalement Parce que c'est vrai Que moi le matin Je me réveille avec Mon téléphone Et une sonnerie téléphone J'ai beau mettre Une sonnerie d'ambiance zen Mais c'est toujours Beaucoup trop fort Et toujours Ça vous tire du lit Et c'est toujours Fort désagréable C'est vrai qu'en regardant Le truc du simulateur d'aube Simulateur d'aube Ça m'a bien tentée De tester ça Je pense que ça pourrait être sympa De se réveiller comme ça Avec un petit peu plus de douceur Et un petit peu plus Peut-être naturellement J'ai lu pas mal d'avis Qui avaient l'air plutôt positifs Sur ça J'en ai trouvé un aussi Je pense que celui qui était le mieux coté C'est celui de chez Philips Donc voilà Peut-être plus celui-ci Donc voilà Sur ma petite liste de Père Noël Comme vous voyez Je pense qu'elle est quand même Moins longue Que les Noël précédents Je pense quand même Est-ce que c'est l'âge Est-ce que c'est la maturité Après C'est vrai que voilà Ça sont souvent des idées Sur ma liste Mais Voilà Je suis Je suis toujours ravie Avec un bijou Un parfum Un truc de maquillage Une bougie Un truc de déco Un truc pour la cuisine Des livres de cuisine Enfin voilà Il y a tellement d'idées aussi Qu'on peut avoir Mais voilà Donc c'était ma petite liste Ma petite liste de Noël De cette année Donc écoutez Comme je vous avais dit Ce matin Victoire est avec moi Je pense que je vais Du coup Clôturer cette vidéo Là maintenant C'est vrai que ça a été Un petit peu court On n'a pas parlé de grand chose Et voilà Après une fois que Victoire Sera réveillé de la sieste On va prendre le goûter On a envie d'aller se promener On a envie d'aller faire Un petit tour à l'église Voir s'ils ont mis la crèche Etc Donc voilà Petit moment Toutes les deux Donc je pense que je sortirai pas la caméra Donc je préfère Clôturer ce Ce petit vlog Maintenant J'espère que vous n'êtes pas Trop déçus de moi Ou vous ne voulez pas trop De vous faire une toute petite vidéo Comme ça Un petit peu Peut-être pas très riche en contenu Mais voilà C'est les contretemps Et les aléas De la vie Qui comme ça J'aurais pu montrer Un petit peu plus de trucs Si Victoire n'avait pas été avec moi Mais voilà Je vais en profiter aussi Cet après-midi Pour me reposer là Pendant qu'elle a la sieste Parce que je vous avoue Que je suis sur les rotules Et vraiment Je me sens toute Tout abîmée Là sur le nez Les lèvres Et tout C'est juste horrible Donc voilà Écoutez pour aujourd'hui J'espère qu'en tout cas Cette petite vidéo Vous a plu Et puis Écoutez pour ma part Je vous envoie plein de bisous Puis on se dit A la prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501